Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. C'est bon ? Non, c'est pas encore bon sur Instagram ? Yes, ok, c'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'amour pour soi-même. Ouais, parce qu'on est, parce qu'on est, j'allais dire, on est Vénus, on est vendredi, donc c'est le jour de Vénus, c'est le jour pour vraiment se faire du bien, c'est le jour de la beauté, de l'amour. Et j'avais vraiment envie de vous inviter aujourd'hui. Déjà, dans un premier temps, j'avais envie de vous rappeler à quel point vous méritez le meilleur dans votre vie, à quel point vous êtes une personne extraordinaire, à quel point tu es une personne extraordinaire. J'avais aussi envie de vous inviter à vous faire du bien aujourd'hui, parce que, comme je le disais à l'instant, vendredi, c'est le jour de Vénus, donc tous les rituels de beauté qu'on fait le vendredi sont vraiment placés sous le signe de cette déesse grecque, romaine. Bon bref, anyway, j'avais envie vraiment de vous raconter un petit peu, finalement, comment moi j'en suis venue, comment j'ai ce chemin que j'ai entrepris en fait vers moi-même, pour pouvoir m'aimer, m'aimer beaucoup plus que ce n'était le cas auparavant. M'aimer tout court, parce qu'avant le simple fait de dire je m'aime et je m'accepte, ça me semblait vraiment, enfin, c'était bizarre pour moi de le dire, aujourd'hui pour moi c'est normal, j'aurais écouté encore hier un audio de Louise Hay, et je me faisais vraiment cette réflexion, genre dans l'audio en fait, elle disait, voilà, vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise, de vous dire je m'aime et je m'accepte, mais regardez-vous dans le miroir et dites-vous je m'aime et je m'accepte. Et j'adore, j'adore vraiment cet exercice, c'est vraiment un exercice que je recommande à tous parce que se regarder dans les yeux, c'est facile de dire ah ouais je t'aime machin au passage comme ça, mais se le dire à soi-même, ça demande vraiment, personnellement ça m'a vraiment demandé d'apprendre en fait, j'ai vraiment appris à me regarder, à me dire je m'aime, à apprendre à m'apprécier telle que je suis et arrêter finalement d'attendre d'avoir perdu, par exemple moi c'était mon cas, je faisais une fixette vraiment sur mon poids et je me disais, quand je ferais 10 kilos de moins, ben là je m'aimerais, quand je ferais 5 kilos de moins, là je m'aimerais, et en fait c'est faux, si on ne s'aime pas tel qu'on est aujourd'hui, c'est pas demain qu'on va plus s'aimer. Donc cet audio, ce live d'aujourd'hui c'est vraiment pour ça, c'est vraiment pour vous inviter à vous aimer, à vous donner un maximum d'amour, à prendre soin de vous, parce que c'est vrai que dans nos quotidiens, un peu chargés nos quotidiens où on n'a pas de courir, c'est parfois compliqué de se poser simplement pour se faire du bien, pour prendre soin de soi et voilà, donc c'est le rappel que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous envoyer ça, de vous envoyer de la joie, de l'amour, de... Ouais ! Et ouais, je vais vraiment être... vous rappeler ça aujourd'hui, vous rappeler de prendre... Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, même 20 minutes, pour prendre soin de vous ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Est-ce que vous pouvez par exemple genre mettre de la musique et vous mettre à danser et tout, genre sur du reggaeton, ça c'est moi ? Est-ce que vous pouvez vous faire couler un bon bain ? Enfin, qu'est-ce qui vous parle en fait ? Vraiment, allez-y, donnez-vous, autorisez-vous vraiment, c'est ça, parce que quand j'ai des clientes, en fait, il y a souvent cette peur d'être égoïste, se faire du bien, c'est indispensable pour qu'ensuite vos proches soient bien également, tout parle de vous. Et je pense que plus on sera en tant que femme nombreuse à être épanouie, à être heureuse, plus franchement ça va s'étendre dans la société. Donc voilà, je pense vraiment que ça part de nous. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Je vous invite tout simplement à prendre soin de vous, à vous aimer. Et je voulais vraiment vous rappeler à quel point vous êtes vraiment... Vous êtes des femmes extraordinaires. Je sais qu'il y a des hommes qui regardent aussi les vidéos, donc vous êtes des hommes extraordinaires, vous êtes des personnes merveilleuses, vous méritez le meilleur dans cette vie. Et vraiment, autorisez-vous à aller le chercher, autorisez-vous à apprendre vraiment ce qui vous... Ouais, ce qui vous fait envie, quoi. À arrêter avec ces trucs que vous mettez, genre je peux pas, je peux pas, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez du mal à dépasser le regard des autres, à dépasser le candiraton, ben allez chercher de l'aide. Par exemple, en ce moment, j'accompagne les femmes qui ont vraiment envie de faire passer leur vie au niveau supérieur, vraiment en transformant leur état d'esprit et puis surtout en agissant. Donc voilà, si actuellement, tu as un projet en tête et que tu procrastines, que tu n'arrives pas à t'y mettre parce que tu sais pas comment t'y prendre, je t'invite vraiment à travailler avec moi, en tout cas à prendre rendez-vous avec moi pour voir comment nous pouvons travailler ensemble. Et pour celles d'entre vous qui ne sont pas encore à ce moment de leur développement personnel, mais qui veulent déjà commencer à faire quelque chose, je vous invite. J'ai créé un guide de 10 mantras vraiment pour vous apprendre à développer votre confiance en vous. Il est disponible en haut sur Facebook, en bas sur YouTube et dans ma bio sur Instagram. Donc, je vous invite vraiment à le télécharger, surtout à appliquer les conseils que j'y donne parce que pour le coup, ce sont vraiment des conseils que j'utilise, qui transforment ma vie au quotidien et qui font qu'aujourd'hui, il n'y a pas rapport, comme on disait au Québec, avec la personne que je suis aujourd'hui et la femme que j'étais il y a 5 ans. Donc vraiment, c'est possible de changer, c'est possible de transformer sa vie, c'est possible d'aller vers une version de soi-même dans laquelle on est beaucoup plus épanoui. Oui, ça demande en fait un investissement personnel déjà en temps, parce que le temps, c'est la première richesse que nous ayons. Et aujourd'hui, j'en prends tellement conscience que quand je vois, je vois en fait avant, genre mes journées, c'était sortir du travail, rentrer, regarder des séries sur Netflix. Aujourd'hui, genre, je n'ai plus le temps, clairement, ce n'est pas une priorité pour moi, de regarder des séries, genre là, j'ai 4 épisodes de Chris Anatomy qui m'attendent. Et ce n'est plus une priorité pour moi, en fait, parce que j'ai d'autres choses qui me mettent de la joie dans ma vie. Et je pense que c'est vraiment important, en tout cas, si votre but, c'est d'être épanoui, d'aller chercher qu'est-ce qui vous drive, qu'est-ce qui vous met ce feu, là. Genre, moi, quand j'allume mes... Comment on appelle ça ? J'allais dire mes caméras, genre... Tu sais, les gars, je suis déjà prête pour mon show de développement personnel, ma network de développement personnel, je suis déjà prête. Quand j'allume, en fait, mes téléphones et que je lance les lives, genre, je pose cette intention vraiment de vous envoyer de la joie, de vous envoyer de l'inspiration, de vous envoyer de l'amour et vraiment de vous inviter aussi à agir dans votre vie. C'est cette intention que je pose. Et je suis vraiment fière, en fait, d'aujourd'hui, de pouvoir, à mon tour, apporter cela dans le monde, avoir cet impact dans le monde, parce que d'autres personnes avant moi, ils ont eu cet impact qui me permet aujourd'hui, qui m'a donné cette force, qui m'a donné cette envie de me lancer, d'oser, malgré toutes ces peurs que j'avais. Donc voilà, je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite vraiment une très, très belle journée. Là, je sens que mon énergie est en feu, là. En feu, en feu. Bon, pardon. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous, à tous. Ciao.